N'importe qui peut faire un mauvais film, beaucoup de gens y sont parvenus, mais c'est très difficile de réaliser un vrai bon nanar. Notre film d'aujourd'hui s'en est un, c'est Rayon laser, Laser Blast de 1978. Qu'est-ce que c'est la différence entre un mauvais film et un nanar? Parce que la différence est cruciale. La meilleure manière de l'articuler, je l'ai pris sur mon site préféré, nanarlande.com. Un nanar, c'est un mauvais film, mais sympathique. Il faut qu'il soit sympathique. Il faut qu'il ait une qualité particulière qui réchauffe le cœur. Il ne suffit pas de pouvoir constater que le film est incompétent et de rire du film. C'est très facile de faire ça. Il faut aussi que le film éveille en nous une forme de charme, quelque chose de spécial, une saveur particulière qu'on ne trouve que dans les nanars. Laser Blast, il a ces qualités-là, il les a en surabondance. Si vous regardez sur YouTube, vous allez voir qu'il y a plein de gens qui disent que le film n'est pas bon. Puis c'est vrai que ce n'est pas bon. Alors, je vais vous le dire tout de suite. Le montage est incompétent. La réalisation est incompétente. Les acteurs sont à peu près tous incompétents. Il y a une scène de bagarre, c'est complètement n'importe quoi. Les dialogues, c'est n'importe quoi. Bon, etc. Vous voyez le genre. Alors, à peu près tout dans le film est sur le spectre de l'incompétence. À peu près tout est pas vraiment réussi et même plutôt raté. Mais vraiment sur la ligne. Mais ce qui fait quand même pas, c'est le film du côté de « Ah, mon Dieu, j'aime vraiment ça ». Puis ça, c'est la partie dont les autres vidéos parlent pas. Parce qu'il est bon, ce film-là. C'est ça le truc. Oui, c'est mauvais. Oui, c'est incompétent. Oui, oui, oui. Mais il y a quelque chose d'absolument génial en même temps dans ce film-là. Génial malgré son incompétence. Puis presque à cause de son incompétence. À cause de ce mélange de candor puis de naïveté qui donne cette savoir particulière. J'ai vraiment aimé ça. Je l'avais vu il y a quelques années, « Laser Blast ». J'avais aimé ça. Pour vrai, ça m'avait surpris. Puis là, je l'ai réécouté. Puis j'ai encore aimé ça. Ça fait que bon. Qu'est-ce que ça raconte? Bien, dès le début, on est en pleine séquence atmosphérique. Incompétente, mais atmosphérique. C'est un gars qui marche dans le désert. Mais non, c'est pas un gars. C'est un extraterrestre avec un masque bon marché. Pas très compétent, mais cool quand même. Puis il y a un énorme rayon laser. Puis il se fait descendre par deux martiens. Deux reptiliens qui sont réalisés en stop motion. Ils tirent leur rayon. Ils repartent. Ils laissent le canon dans le milieu du désert. Ça n'ébordera pas plus que ça. Et là, on coupe à un jeune garçon qui est supposé être un adolescent, mais qui est joué par un acteur de 28 ans à peu près. Bien, il est plutôt sympathique, mais il est un peu étrange. C'est négligé par sa mère. Il y a une copine qui est très jolie et très gentille, mais elle demeure avec son grand-père qui déteste notre héros, etc., etc. Tout le monde est plus ou moins contre lui, mais en même temps, pas tant que ça. C'est l'oppression habituelle de l'adolescent moyen. C'est ça, sa vie. Mais il trouve le rayon laser de notre martien désintégré dans le désert. Puis il trouve en même temps un étrange collier. Puis quand il met les deux, il se fait posséder par l'esprit du méchant extraterrestre. Et ça lui donne le pouvoir de contrôler le rayon laser, essentiellement de se mettre à désintégrer tout le monde qui le traite avec moins qu'un respect total et absolu. Tout le monde qui s'est mal comporté envers notre héros finit par manger un coup de rayon laser en pleine tronche, comme on dit. Mais il y a un côté pathos en même temps. Il y a un côté... Puis plus le film avance, plus notre héros se fait posséder par cet extraterrestre qui se reflète par ses dents pointues et son maquillage verdant. Alors est-ce qu'il va survivre jusqu'à la fin? Est-ce qu'il va conquérir ou détruire le monde? Est-ce que nos chasseurs de primes reptiloïdes vont réussir à l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard? Mais comme d'habitude, je vous laisse regarder le film pour le découvrir. Encore une fois, écoutez-les. C'est super bon, laser blast, c'est vrai pour vrai. Encore une fois, c'est facile de dire, parce que c'est vrai que c'est pas bon, mais quand les gens vous disent ça sur les sites en ligne, ce qu'ils vous disent pas, c'est toutes les nombreuses qualités du film. Puis en voici quelques-unes. Alors on va commencer par quelque chose qui est compétent, c'est le scénario, c'est l'histoire. Le fait est que le scénario est habilement construit. L'introduction dans le désert avec notre martien, avec le rayon, puis tout ça, c'est de la compétence d'écriture. Je suis en train de travailler sur un roman, ça se développe, ça. C'est la personne qui a écrit ça, savait écrire un scénario. Puis la manière dont tous les éléments sont présentés, les choses escaladent, la présentation de l'univers oppressif du jeune garçon, etc. Bon, bien, tout ça, en vérité, au niveau de l'écriture du scénario, est beaucoup plus intelligent et habile qu'il n'y paraît. On le remarque pas parce que les maquillages sont boboches, les effets spéciaux sont un peu boboches. Mais c'est ça, c'est intelligent, c'est bien fait, c'est mal joué, mais c'est bien écrit. Les dialogues sont pas bons, mais l'histoire est bonne. Puis ultimement, tout ça fonctionne hyper bien. Mais ça fonctionne d'autant plus que les effets spéciaux dont j'ai parlé, alors, oui, clairement, c'est un film qui n'a pas une scène. C'est un film qui n'a pas de budget. Mais ils sont absolument magiques, les effets spéciaux, là-dedans. C'est ça, le truc. Alors, en gros, on a le rayon laser, puis le canon. Le canon, il est plutôt très cool. Oui, le maquillage du Martien est boboche, mais le canon, il est cool. Le vaisseau extraterrestre de nos chasseurs de primes de l'espace, moi, j'ai trouvé que c'était très sympathique. C'est niveau Roger Corman, Battle Beyond the Stars, tu sais, Gardez-Etoile, pas de budget. C'est niveau un peu film italien, mais c'est tourné avec des maquettes. Moi, j'aime ça. J'ai trouvé ça cool, j'ai aimé ça, les scènes de vaisseau spatial. Mais ce qui est vraiment absolument génial et magique, puis ça, la première fois que j'avais aimé ça, puis j'ai encore plus aimé ça cette fois-ci, c'est le 5 minutes, à peu près qu'on les voit, mais le 5 minutes d'extraterrestres en stop-motion. Parce que nos deux chasseurs de primes extraterrestres, ceux-là qui butent le méchant martien avec le canon au début, ils sont réalisés avec du stop-motion à la Ray Harryhausen. Puis on voit tout de suite une des qualités, puis c'est un peu le thème fondamental du film d'aujourd'hui. C'est qu'il y aurait pu, dans le scénario, dire, OK, c'est deux extraterrestres humanoïdes, parce que ça coûte moins cher. Mais à la place, ils ont mis des reptiliens, OK, réalisés en stop-motion à l'ancienne. Puis ça prend un effort colossal, ça prend des mois pour faire ça. C'est super long, le stop-motion. Puis l'effet que ça donne, c'est, oui, c'est un petit peu années 50, mais ça a un charme qui est impossible à réussir sans ça. Ils auraient pu mettre un gars dans un costume, puis à la place, ils ont créé des vrais extraterrestres, qui ont l'air d'extraterrestres, qui ne sont clairement pas dans des costumes. Puis le stop-motion est, honnêtement, plutôt très, très bon, très fluide, etc. Ça veut dire qu'ils ont mis l'effort. Il y a des gens qui ont essayé avec moins de succès que les Martiens dans Laser Blast. Mais la grande, grande, grande réussite des extraterrestres en stop-motion dans Laser Blast, c'est que non seulement l'animation en tant que telle est réussie, mais ils ont énormément de personnalités. Puis ils parlent une sorte de langue extraterrestre qu'on ne comprend pas, ce n'est pas sous-titré, mais il y a une scène, par exemple, à un moment donné, vers le milieu du film, on les voit dans l'espace, dans leur secoupe volante, puis ils sont en train de, c'est ça, de piloter leur vaisseau pour retourner sur leur planète. Puis là, ils reçoivent un appel de leur patron. Puis c'est comme dans les films avec Bruce Willis, ou, tu sais, les films policiers où est-ce que le détective se fait appeler par son patron dans le bureau, puis le patron commence à les engueuler parce qu'ils ont complètement bousillé le boulot. Ils ont bousillé la job, les deux extraterrestres. Parce qu'ils ont tué le gars, mais ils ont laissé le canon, puis le collier qu'ils possèdent, tu sais, qu'ils transforment en martiens, puis tout ça sur la planète, dans le désert, bon, etc. Ça se demandait si ce n'est pas les mêmes martiens que dans Stalker. C'est un manie de laisser des déchets après notre visite extraterrestre, mais bon, je laisse ça pour vos propres théories. Mais le fait est que la scène où est-ce qu'ils se font engueuler par leur patron, c'est à la fois humoristique, puis, tu sais, c'est très, tu sais, j'ai ressenti de l'empathie, puis de la sympathie même pour nos deux martiens qui sont obligés de revenir sur Terre, puis, règle générale, c'est ça. Ils se comportent comme des vrais personnages, essentiellement. Puis, c'est juste extrêmement charmant. Puis, je le mentionne encore une fois, ils n'étaient pas obligés de faire ça. Puis, c'est ça le truc. Tout le film est comme ça. Il y a un niveau d'effort qui est mis pour rajouter du charme au film, à peu près à toutes les places qui peuvent. C'est un film généreux. C'est ça le truc. C'est incompétent, mais c'est généreux. Puis, quand je dis que c'est incompétent, encore une fois, il faut voir que c'est sur la frontière. C'est comme si c'est à 48% de compétences. Il n'en manque pas tant que ça, assez, pour qu'on remarque. Encore une fois, il y a des jump cuts, il y a des sauts d'axe. À peu près toutes les erreurs possibles et imaginables apparaissent dans le film. Je n'ai pas vu de micro, mais c'est juste. Mais, il y a quand même des trucs qui sont très habilement réussis. La musique est un peu quétaine, mais en même temps, très, très bonne. Je veux dire, c'est un mélange de pop synthé, DX7. Mais il y a aussi des moments où est-ce que notre héros, dans sa vanne, il écoute de la musique prog-rock, essentiellement, le jazz prog, etc. Puis, écoutez, ce n'est pas la meilleure musique jazz-rock-prog que j'ai entendue de ma vie. Puis, je l'ai quand même écoutée un peu. Mais, ce n'est pas si pire que ça. Puis, ils n'étaient pas obligés, quand ils ont fait de la musique, de faire venir leur ami batteur, puis avec des lignes de basse, puis d'improviser des solos de guitare qui sont pas mal bons, honnêtement. Ça fait qu'encore une fois, la musique est étonnamment bonne. Quétaine par bout, mais étonnamment bonne. Puis, tout le film est comme ça. Il y a une sorte d'histoire de complot gouvernemental à la Men in Black. C'est intéressant, c'est cool. Il y a deux flics corrompus qui font un peu comme écrit livre. Mais même là, le genre de shérif qui fait moi peur, ce genre de flic-là, un petit peu, bien, c'est lourd. Oui. Puis, ils sont juste là pour se faire tirer du rayon laser dessus à la minute 45 à peu près. Oui. Puis, mais ça marche. Puis, une autre affaire qui marche, c'est que, c'est ça, à peu près tous les acteurs sont pas bons. Il y en a deux que vous allez peut-être reconnaître. Il y en a un, c'est certain que vous allez reconnaître. C'est Roddy McDowell. Puis, clairement, il a travaillé peut-être une demi-journée sur le film. Il joue le docteur. Ça aurait pu être n'importe qui, mais Roddy McDowell, on est tout le temps content de le voir. Il ne livre pas la performance de sa carrière, mais il y a essentiellement un caméo de deux scènes. Puis, ça fait vraiment plaisir de le voir. Puis, ça rehausse le film, puis ça fonctionne. Puis, il y a un autre acteur qui est dans un caméo de deux scènes. C'est le vieux grand-père grincheux, le grand-père de sa copine. Puis, il est joué par Keenan Wynn. Puis, Keenan Wynn, vous n'allez peut-être pas reconnaître le nom, ni même le visage, mais il a joué dans toutes et la suite de toutes. Si vous allez voir sa liste sur les MDP de films, vous allez reconnaître à peu près 30 films dans lesquels il a joué, si c'est pas plus. C'est un gars qui, dans ce film-là, livre une excellente prestation pour le rôle du vieux grincheux général à la retraite en pyjama. Je veux dire, c'est vraiment une caricature. Puis, il est très bon là-dedans. Puis, c'est là qu'on voit la différence entre un professionnel et un amateur. Je pense que, ultimement, ce film-là, en tout cas, les principaux défauts du film, c'est plutôt des défauts d'amateurisme essentiellement. Puis, on l'observe en particulier quand on voit qu'il y a deux gens à peu près compétents dans le film. Tu sais, Keenan Wynn et Roddy McDowell. Ah oui, c'est ça la différence. Et un autre détail où il y a de la compétence d'impliqué, c'est dans les explosions. Puis, oui, vous me direz les explosions. Il n'y a rien qui fait plus film hollywoodien niaiseux que les explosions. Mais, tu sais, il faut quand même les tourner comme du monde pour que ça fasse l'effet hollywoodien niaiseux. Là-dedans, les explosions sont extrêmement bien filmées et réussies. Puis, en vérité, je n'ai pas pensé à vérifier. Mais je suis certain que c'est parce que l'assistant réalisateur, le second unit director, je pense que c'est parce que ce n'était pas son premier film. C'est ça qui est arrivé. Je suis pas mal certain que ce n'est pas le réel qui a tourné ces scènes-là. Un peu comme dans Chain Reaction, un film australien. C'est un film de complot avec une usine nucléaire et tout ça. Mais les scènes, il y a deux scènes de poursuite qui sont réalisées par George Miller, George Mad Max Miller. Mais quand tu regardes ces deux scènes-là, c'est exactement comme un film de Mad Max. Puis, le reste du film est plutôt incompétent. Ça fait que ça paraît la réalisation. Ça paraît le talent. Puis là-dedans, c'est ça, le talent puis l'expérience. Là-dedans, c'est ça, les explosions, honnêtement, sont bien tournées. Ça fait genre trois, quatre caméras. Puis, on voit l'explosion quatre fois. Puis, écoutez, le fait est que c'est cool. Puis, tout le film est cool. Mais c'est vraiment surtout parce que l'histoire fonctionne. Puis, cette affaire-là de rayon laser, puis de possession, puis tout ça, puis d'extraterrestes. Mais, fondamentalement, ça marche parce que tout le monde, à peu près, a été un adolescent qui sentait que le monde était contre lui. C'est ça, l'affaire. Bien, du monde, probablement, à 14-15 ans, si on dit quelque chose du style, « Bien, si j'en avais un rayon laser, ça serait pas long, n'est-ce pas? » Des gens de fantasmes de vengeance ou de violence. Il y a bien des ados qui en ont eu. Puis, c'est ça que ça exprime le film. Puis, honnêtement, un peu comme n'importe quel film de vengeance, ça exprime aussi le prix à payer. Tu sais, de Get Carter à à peu près n'importe quel film de vengeance, c'est ça. C'est pas cool, la vengeance. Ça détruit la personne de l'intérieur. Fait que, oui, c'est une métaphore de tout ça. Mais le fait est que, bien, oui, c'est une métaphore de tout ça. Une excellente métaphore de tout ça. Puis, l'effet que ça produit quand c'est fini, c'est... J'ai aimé ça. J'ai aimé ça la première fois. J'ai aimé ça la deuxième fois. Fait que, laser blast, là, n'ayez plus honte de votre plaisir. Affichez-le au grand jour. C'est super bon. C'est bon pour vrai. C'est incompétent, mais c'est bon. Puis, si vous êtes curieux de comparer avec un autre film des studios Foul Monde qui est plus compétent, mais qui est encore un peu sur ce spectre-là, mais qui a quand même, tu sais, le talent plus développé de M. Charles Band. Puis, en plus, c'est un film de Noël, mais il y a des zombies, puis il y a du voyage dans le temps. Bien, ce film-là, c'est Trancers. Ça a lancé une franchise, puis j'en parle ici. Merci.